Tu fais le gros méta-nada, y'a plus de petits ni de grands, je suis mystérieux comme la NASA C'est dans la rue qu'on a tourné, tu peux critiquer, rien à prouver, ça fait cric-cric dans la foulée Tico, bip, bip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série Et chez Kif, c'est parti pour une bonne et longue vidéo actue du linge Bah l'équipe, dans cette vidéo, je t'en roupe ce qu'il se passe en première soir aujourd'hui Et j'ai la suite de l'histoire justement de Nino et Leto à Abidjan Et vraiment, bah en fait, j'ai tout récapitulé, bref, tu vas tout comprendre Laisse pas mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence là tout de suite Bah l'équipe, pour commencer toute vidéo actue du linge, y'a Rov qui est contre la vaccination Et il l'a fait clairement savoir sur Instagram Il a publié ses deux photos en story avec écrit sur la première, ce qui nous attend Comme tu peux le voir, en fait, c'est une photo, ça a l'air d'être un radar Et justement, sur les têtes, y'a plusieurs numéros En gros, ben les gens, c'est des chiffres, c'est plus des humains, t'as capté Et sur la photo d'à côté, il a écrit Moi en 2040, toujours pas vacciné, bonjour Et comme tu peux le voir, c'est un mec justement, ben il est solo quoi Ensuite, l'équipe, y'a Kenny Arcana qui a remis un gros communiqué par rapport au manif Et elle invite justement les gens à bouger ce samedi dans les rues Et regardez justement le communiqué qu'elle a mis, il est vraiment long Ensuite, l'équipe, hier, y'a Nino et Leto qui ont reçu plusieurs menaces Suite à un concert à Abidjan qu'ils devaient donner Je me suis renseigné sur l'histoire et c'est vraiment chaud, suivez bien Alors en gros, les organisateurs, ils ont payé justement les billets d'avion aux deux artistes Mais sans même que Nino et Leto, ils soient au courant En gros, ils étaient même pas au courant qu'ils étaient dans le même avion Regardez le stab que Nino avait publié quelques heures avant A la fin, il termine par On va voir, regardez Abidjan, Ababi, ils ont mis nous deux comme ça Comme ça, direct, comme ça Abidjan, ils ont fait ça, ils ont fait ça Vous allez voir, vous allez voir Enfin bref, ensuite, ils sont arrivés sur place et ils ont fait une conférence de presse Avec des photos dédicaces à la fin Et tout s'est bien passé, c'était juste avant le concert Tout s'est très bien passé Et puis ensuite, il y a eu le concert Et pendant le concert, il y a eu des artistes locaux qui ont donné leur prestation Et puis quand il est venu justement le tour de Nino, il aurait refusé de faire sa prestation Car d'après lui, la sécurité, elle faisait pas son taf Et ouais, je me suis renseigné et d'après plusieurs témoins sur place, ils ont confirmé que c'était vraiment le bordel Et que pour leur sécurité, ils devaient partir D'après plusieurs témoins Et d'après un membre du staff qui a dit Tout se passait bien jusqu'à ce que l'équipe de Nino quitte le palais des sports Ils ont reçu leur cachet Ils ont pris encore plus d'argent à l'organisation Mais ils n'ont pas presté Donc en gros, si t'as bien compris le délire D'après justement un membre du staff, ils auraient pris justement le cachet Et ils auraient refusé de faire leur prestation Et tu vois au passage, il y a Leto justement qui avait commencé à faire sa prestation Mais il a dû arrêter parce que ça a commencé à dégénérer Et il y a la sécurité justement qui les ont fait sortir de la salle Et puis tu vois, je me suis renseigné un peu plus par rapport à ça Et je suis tombé sur un message mis par le compte Instagram rap d'ivoire Qui est suivi par plus de 1 million de personnes Et ils ont écrit Le rappeur français Nino aurait reçu 68 000 euros comme cachet pour le concert Et n'a tout simplement pas presté Et c'est le message justement qui a été mis sur leur compte Instagram Qui est suivi par plus de 1 million de personnes On voit là l'équipe, maintenant c'est à prendre avec des pincettes Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Mais pour les personnes justement qui voulaient des nouvelles par rapport à cette histoire, vous l'avez Ils savent, eux ils savent où Lino est Ensuite l'équipe, il y a STH qui vient de recevoir son dixième single de platine pour le son Marseille Noir Donc vraiment gros respect à lui Ensuite l'équipe, hier il y a eu la finale de la Super Coupe de France entre Paris Saint-Germain et Lille Qui s'est déroulé à Tel Aviv Enfin bref, pendant le match il y a le joueur Ashraf Hakimi qui a été hué par plusieurs supporters Suite à un tweet que Ashraf il avait publié il y a quelques mois En gros le joueur marocain il avait exprimé son soutien au peuple palestinien En disant, free Palestine Ensuite Hassan en gros pendant le match il a été hué justement pendant tout le match Tu vois et ça a fait polémique Et il y a plusieurs personnes qui l'ont soutenu Et notamment Lafine qui l'a soutenu sur ses réseaux En donnant tout son soutien aux joueurs Il a repartagé le tweet de Ashraf Hakimi et il a écrit Le match et son résultat passent au second plan Force à Ashraf Hakimi Un joueur qui ne devrait jamais être sifflé et hué parce qu'il prend position pour la liberté Et on se répète Même si pas surpris, choix désastreux de la LFP d'organiser sa compète là-bas Donc voilà et il a repartagé le tweet et il a identifié justement Ashraf Hakimi Ensuite l'équipe et Aboubak a republé plusieurs publications en story de l'affrontement qu'il a eu à Orly contre Karis Qu'il a eu il y a plusieurs années Et il a publié aussi plusieurs vidéos, regardez Donc voilà les clips c'est tout pour cette petite vidéo actuelle n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à vous abonner et à mettre la petite loisir Du truc Voilà donc voilà l'équipe se passe entre hier soir aujourd'hui Comme d'hab j'ai pas cassé les couilles 30 ans n'est-ce pas mettre un petit pouce bleu et faut soutenir les références On me dit ce que tu en penses dans les commentaires et comme d'hab si t'as pas envie de me mettre dans les commentaires tu me mets dans les 3 pions là c'est juste pour références toi Ouais ça va elle est passée crème encore une fois aujourd'hui Ne mens pas pour cette vidéo je me suis vraiment cassé la tête pour tout regrouper sur les affaires etc Enfin bref je te dis à soir pour une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu Et j'ai rien d'autre à rajouter Ouais pourquoi j'ai ma veste c'est parce qu'en fait dehors il y a de l'orage Et puis voilà tu vois en plein été il y a de l'orage C'est vraiment fou Comment j'équipe mon équipe Imagine que ça tire J'suis dans un gant mythique Pété dans 4 magiques J'suis bizarre ce soir comme malade J'ai du mal avec toi mais j'pardonne T'as dû croire me sortir comme ça la night dans la scole ce soir Non y'a pas d'nande L'équipe et une équipe ça coûte cher Surtout si on se mette au sous-couche Quoi mon pote t'as pas lu la brochure Y'a des caméras et ça fait chier Des fois j'me dis qu'ils l'ont bien mérité C'est pas ma faute si l'argent m'a rendu mauvais Mais le mal est fait maintenant j'pense qu'il faut y aller Quelques millions en plus j't'assure que c'est léger Du truc